C'est une initiative multipartie prenante qui vise à aider l'État dans l'élaboration des politiques publiques. Et le thème, on a choisi l'Internet des objets parce qu'on s'est rendu compte que dans l'écosystème du Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui font des objets connectés pour la santé, pour l'agriculture, pour d'autres usages. Mais quand on regarde aujourd'hui le monde, les gens se posent beaucoup de questions sur l'Internet des objets en termes d'enjeux de sécurité. Et on s'est dit, bon, on est déjà dans l'Internet des objets, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde aussi les enjeux de sécurité de notre côté. C'est vrai qu'on a beaucoup de lois sur la sécurité, la cybersécurité, mais l'Internet des objets amène une autre problématique. Parce que les objets ne se connectent pas seulement à Internet, les objets se connectent aussi entre eux et collectent beaucoup d'informations. et les informations peuvent être utilisées à des fins qui ne sont pas de bonne fin. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique-là. C'est dans le cadre de cette initiative qui devait se terminer en fin 2019, mais dont on a eu la possibilité de prolonger jusqu'à l'année prochaine, afin de sortir avec un document qui sera un guide pour le Sénégal, mais aussi pour les autres pays africains. L'Internet des objets, qui n'est rien d'autre qu'aujourd'hui une prolifération d'objets qui peuvent se connecter à travers Internet et qui permettent de collecter énormément d'informations. Des informations relatives à la vie personnelle des usagers, mais d'autres types d'informations qui, avec une bonne analyse, permettent de développer des stratégies, permettent de développer notamment des stratégies commerciales, de profiler des utilisateurs, de faire énormément de choses. Donc comme je l'ai dit, cela pose des enjeux et beaucoup de défis de sécurisation et de protection des données personnelles qui sont une propriété, comme le nom l'indique, des personnes, et pour lesquelles nous devons nous prémunir de toutes les garanties nécessaires pour que la confidentialité de ces données puisse être garantie, pour que la sécurité également des personnes concernées puisse être garantie. Donc c'est énormément de problématiques qu'il faille adresser et pour lesquelles, heureusement, Isoc Sénégal a pris l'initiative d'organiser ce forum pour faire des sessions de formation là-dessus, mais également des ateliers où des experts vont réfléchir autour de ces concepts. Merci. Merci.